Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne de RedSuzan et aujourd'hui on va vous parler des nouvelles unités qui ont été annoncées, enfin nouvelles, on va surtout vous parler des ZTUR qui ont été annoncées pour certaines unités donc le Trunks, Ikari, Int et les deux Golden donc Int et AJ et aussi on va vous parler du Krillin et du Prime Battle. Donc ce Trunks qui a eu son ZTUR c'est en fait la contrepartie de Gataï Zamasu Tech donc c'est normal qu'on ait son ZTUR, ça faisait longtemps qu'on le voulait donc on va aller tout de suite voir ce qu'il fait. Alors son leader skill il passe à Ki-3, PV Attaque Def plus 100% pour la classe super, ça peut être pas mal pour le Battlefield, ça peut servir. Ensuite sur sa SP maintenant, donc dégâts immenses, il débuffe la def, bon bah il est moins utile, c'est 50% voilà et il augmente l'attaque des allées de classe super pendant un tour de 30%. C'est très très bien si tu joues dans la première position après ça reste un peu useless si tu le gardes en Floater ou alors si tu joues en deuxième place. Encore en deuxième ça va mais bon c'est un petit bonus je crois qu'il n'avait pas. Donc ouais il l'avait pas. Tant mieux c'est un petit bonus. Ensuite donc toujours ils changent les sphères de Ki puis en sphère de Ki Int, c'est normal qu'ils n'aient pas changé ça, même s'ils auraient pu faire comme Wirus et lui faire deux types en Int mais ça aurait un peu trop fort. Et attaque à def plus 20% par sphère de Ki obtenu, c'est pas mal 20%, il avait combien avant ? Avant il avait 15% et juste d'attaque. Ils ont augmenté de 5%, ils ont mis de la def aussi parce que c'est ça qui lui manquait cruellement. Voilà c'est ça et en plus ça peut être pas si fort que ça. Et donc par contre quand il est en face d'un ennemi dimension des dieux, il va changer un type de sphère de Ki, sauf puis ou Int, c'est normal vu que c'est ça là, en rainbow. Donc vraiment contre un ennemi qui qui va en fait, il va vraiment créer plein de Ki, il va en avoir plein à sa disposition et aussi on regardera ses teams après mais il peut être aussi utile pour beaucoup d'unités à créer du Ki comme ça. Et si tu lui donnes 7 sphères de Ki ou plus, il sera efficace contre tous les types donc c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait. C'est ce qui va être très très fort dans certains events. C'est vraiment, je trouve vraiment ce qu'ils ont fait c'est très bien, il va être très très fort. Par contre je vois qu'il a. Non, elles sont là ses stats. Ah oui, d'accord. Donc en plus il a des pas mauvaises stats, bon 17000, il a 11000 et quelques en défense et bon les PB on s'en fout un peu mais ça va. C'est très bien. Ça va, ça va. Alors maintenant on va regarder ses teams parce que Saiyan hybride, Sagaï du futur, Voyageurs du temps, Family de Vegeta, Super Saiyan, Lian, Maître Disciple, Revanche donc il est dans beaucoup beaucoup de teams donc ça va être vraiment très bien pour toutes ces teams de choper un très bon changeur de Ki comme ça. Pour d'autres unités par exemple je pense à Gohan et Goten par exemple en Saiyan hybride qui cracheraient pas sur des orbes en plus parce qu'ils ont un lien de Ki qui est Super Saiyan. Non, Guerrier Doré. Alors après, un truc qui va, comment dire, un défaut pour lui en Team Famille de Vegeta, c'est qu'il change l'espère de Ki Puie. Et donc pour Vegeta, c'est J4 qui a besoin de partir en spell ultime pour augmenter sa défense, c'est pas ouf parce qu'il les utiliserait bien. Pas les jouer à côté quoi. Voilà, mais sinon il sera quand même très très bon dans toutes ces teams. Ensuite, je voulais juste vous dire ce qu'un petit problème entre guillemets de ce Trunks, c'est qu'il y a déjà 18 versions de ce Trunks là. C'est à dire qu'il y a ce Trunks de la saga de Cell, il y a le Trunks du Prime Battle, il y a ce Trunks ZTW qui te plaît même si tu voudras jamais le jouer à la place de lui. Mais il y a aussi lui qui est un très bon support. Donc en fait, c'est un nom qui est très, comment dire, très occupé, il y a beaucoup de personnages. C'est complètement débile qu'il lui ait mis le même nom que le Trunks de la saga de Cell. Voilà, donc par exemple, c'est débile que le Trunks de la saga de Cell ait le même nom que le Trunks du Garligan père-fils, qui est le même nom que Trunks Ikari en fait. Parce que techniquement, il devrait s'appeler Trunks Rage en fait. Parce que c'est comme ça qu'il appelle dans le manga Trunks Ikari, donc avec l'épée Genki-Dama. Donc bon, c'est un peu dommage pour Trunks qui est déjà beaucoup de versions de personnages qui ont ce nom là. Ensuite, on va aller regarder ce qu'ils ont fait pour Golden Freezer. Donc on va regarder Agi en premier. Donc son leader skill, parce que c'était la grande inconnue parce que c'est un nuqueur leader. On disait qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et du coup, maintenant, au lieu de 33%, donc vous voyez, ça n'a pas changé, ça gagne 2% en plus par orbe Agi obtenu. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais bon, ça sera toujours utile pour la Punch Machine, pour faire nuquer certains persos. Donc cette fois-ci, maintenant, il stack l'attaque à l'infini. Il stack l'attaque à l'infini, parce que c'est un perso qui tapait 500 000 à 100%. Donc c'est pas mal qu'il fasse ça, donc qu'il stack l'attaque à l'infini, ça va être bien. Il va le stack plutôt lentement. Ouais, bah 30% fait voir ses stats. Ouais, il a pas des stats de ouf. C'est pas incroyable. Ça pourrait être pire, ça pourrait être pire. Donc on va passer à son passif qui plus 2 attaque plus 90% quand tu lui donnes 4 sphères de ki ou plus. Donc ça veut dire qu'il a besoin que de 4 sphères de ki pour partir en SP. C'est pas mal, parce que 4 sphères de ki plus 2, ça fait 6. Et il a donc un petit buff d'attaque sur son passif. Il réduit toujours les dégâts subis de 90% quand les PV sont au-dessus de 40%. Donc avant, c'était 90%, quand les PV sont au-dessus de 50%. Et c'est là que c'est dommage, parce que 40% je trouve que c'est quand même trop en fait. Il y a beaucoup de moments où tu vas pas le voir avec ce passif de réduction de dégâts. Et, un truc qu'il faut noter, c'est qu'il a pas de buff de défense. C'est-à-dire que quand il sera en dessous de 40%, il sera nul. Il servira à rien. C'est pas comme, je vais prendre Golden Freezer Tech qui lui, même quand tu tombes en dessous du seuil de 50%, il a quand même une petite réduction de dégâts. Je veux dire, c'est déjà ça. Donc c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. Parce que, après, ce qu'il y a, c'est qu'il a été fait pour l'extrême Super Battle Road, je pense. Mais en extrême Super Battle Road, ça t'arrive quand même assez souvent de tomber en dessous de 40%. Donc là, il va prendre 300 000 à l'encre. Ils auraient pu lui mettre 30% et ça aurait pas été complètement pété de faire ça. Parce que là, je vois pas vraiment de situation, à part dans les Battle Road monotypes, où tu vas vouloir prendre lui à la place de lui. Je veux dire, lui, il va taper plus fort et il va défendre mieux en général. Parce que pour 10%, voilà, c'est pas... Donc voilà. En fait, on a eu le Golden Hunt et pour lui, les choses sont différentes. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Donc son leader skill est nul, on s'en fout. Tech, Hunt et puis bon, pourquoi pas en Battlefield pour le type Hunt. Mais bon, je vois pas pourquoi l'utiliser. Donc cette fois-ci, il augmente la défense à l'infini. Et c'est là que ça devient incroyable. Parce qu'on a un Golden Freezer, du coup, qui stacke la DEF à l'infini. C'est vraiment bien. Parce que du coup, dans le Goku Rush, lui va être une meilleure option que le ZTUR Tech. Et c'est vraiment une bonne chose, je trouve. Voilà. Ensuite, sur son passif, Attaque et DEF, plus 90%. Donc il a un buff d'attaque et de défense, c'est très bien. Plus, c'est un support de la team qui vient de sortir sur la glo, la team cible Goku. Donc qui est lead par le C13 AJ. Et il leur donne donc Ki plus 2 et Attaque et DEF plus 30%. Donc comme ça va être en plus de son truc, il aura Ki plus 2 et Attaque et DEF plus 110%. Donc c'est très bien. Et quand tu es contre un ennemi dont le nom contient Goku, sauf Goku Junior, Goku jeune, Capitaine Ginyu, etc. Il aura 50% de chances de faire un crit. Trois que c'est ça ? Ouais, 50%, c'est ça. Donc c'est très bien. Goku Rush, il va être excellent. Parce que bah Goku Rush, t'es contre un Goku pendant tout le fight. Donc il aura toujours en fait ce buff où il aura 50% de chances de crit. Donc c'est très très bien. C'est ça. Donc on va voir ses stats. Ses stats sont correctes. Bon. Sachant que c'est un stacker de DEF. C'est un stacker de DEF. Donc la défense on s'en fout un peu. Voilà. Bon bah franchement il va être très bon ce Freezer. Ouais. Franchement je l'ai à 100%, j'ai hâte de le tester. Et ensuite on va passer sur une info qui n'a rien à voir avec tout cela. Ah si, je voulais juste d'abord parler de Golden Freezer en lui-même parce qu'on a beaucoup déjà de Golden Freezer. Donc on a Golden Agee maintenant. On a le Golden Tech Z-T-E-R. On va voir le Golden Freezer 1. Et il ne faut pas oublier ce Golden Freezer du film Broly qui est quand même très très bon. Pour une unité free-to-play oui. C'est vrai qu'il est très bon. Et en plus je m'attends moi à ce que pour la Golden Week ce soit possible qu'on ait un Golden Freezer de Gamefest. Donc qui va remplacer en fait tout ça. Enfin sauf lui parce que c'est... Je ne pense pas qu'ils feront des choses il en vache. Ce serait possible en fait qu'il fasse un Freezer qui se transforme. Ouais voilà. Pourquoi pas un Freezer 3ème forme parce que Freezer 3ème forme on n'a que ça. Donc pourquoi pas un Freezer 3ème forme. Même un Freezer forme final en vrai ça me dérangerait moins en fait qu'ils remplacent tous ceux-là et qu'ils remplacent tous les autres Golden en fait. Surtout que Freezer n'est pas en 3ème forme dans le film Résoration 9 je viens d'y penser. Donc ce serait bien mais ce serait dommage de remplacer en fait tous ces 3 Golden Freezer qui sont tous très bons. Et donc on va passer à une news qu'on a eu sur la JAP. De toute façon tout ce dont on a parlé là c'est que sur la JAP. Ca arrivera plus tard sur la GLO comme d'habitude. Donc Krillin Prime Battle qui vient d'arriver et grâce aux traductions de son leader skill. Donc là c'est son leader skill. En SSR. En SSR oui. On sait qu'il donne en SSR plus 2 PV attaques et def plus 100% pour la catégorie terrien. Nouvelle team. Alors la catégorie a été traduite comme terrien mais je sais pas si terrien ça veut vouloir dire les humains. Parce que ça peut être une erreur de traduction et que ce soit humain. Je sais pas je connais pas de japonais. Ca peut être ceux qui sont nés sur terre. C'est ce qui me semble le plus probable. Oui. Parce qu'après ça aurait pu être juste ceux qui résident sur terre. Et donc c'était dit si c'est ceux qui vivent sur la terre en fait c'est trop fort. Parce qu'en fait il y a tous les Goku. Il y a tous les Vegeta après l'arc Saiyan. Il y a tous les Saiyan hybrides. Ca aurait été trop fort. Parce que ça aurait aussi voulu dire que toutes les fusions sauf Gogeta DBZ sont dans cette catégorie. Parce que Vegeta se bat sur terre, Gogeta DBS se bat sur terre. Ca aurait été trop fort. Donc je pense que c'est juste Teria. Donc ça va être quand même très fort. Parce que ça va être les Saiyan hybrides. Plus des persos comme les cyborgs etc. Donc ça va être une très bonne catégorie. Et en plus ça annonce peut-être un nouveau Tenshinon. Des nouvelles cartes qui viennent de Teria. Là c'est qu'il est à 100% et qui plus 2 en SSR. Donc ça veut dire qu'en LR il aura peut-être 130 voire 150%. Bah je pense 130. Je pense qui plus 4 et 130%. Je pense que c'est ce qu'il va. Ca va être très très bien. C'est la première fois qu'un Prime Battle amène une nouvelle team comme ça. Donc ça annonce potentiellement des unités très lourdes. Et après le Prime Battle est pas encore là sur la Jap. Mais on a juste cette annonce là. Donc on verra un peu ce qu'il fait en lui-même ce Krilin. Et on espère qu'il va être très très bon. Il devrait l'être je pense. On va enfin avoir un Krilin à respecter dans Dokkan. Donc c'est une bonne chose. Ca va faire très plaisir. Voilà je pense qu'on a couvert à peu près tout ce qu'il y avait à couvrir. C'est des petites news comme ça. Voilà bon on va mettre sur cette carte parce que cette carte est très jolie je trouve. Ouais c'est un faux qui est hyper stylé. Donc voilà on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci voilà d'avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et commenter. Et on est en live tous les soirs en ce moment sur Youtube. On est passé de Twitch à Youtube. Donc n'hésitez pas aussi à venir checker ça. Salut !